Générique ... Et nous accueillons donc ce soir celui qui est à l'initiative de ce fameux hypermarché itinérant de l'art contemporain, Bazart, qui est installé, je vous le rappelle, à Flammarion-Belcourt. Dominique Campilot, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Alors, on vous l'a dit mille et une fois, c'est sûr, hypermarché itinérant d'art contemporain, ça dévalorise quand même quelque peu l'art, non ? Non, l'art avait besoin d'air. Et justement, on a pris ce concept volontairement un peu provocateur d'hypermarché, parce qu'effectivement, on retrouve tous les ingrédients dans l'hypermarché. On trouve le choix, la qualité, les prix, le libre-service, l'accès direct. Le choix, c'est qu'il y a mille... Et les tomos aussi, peut-être, non ? Si, aujourd'hui et hier, il y avait une journée spéciale client. C'est-à-dire que les clients qui achètent à Bazart l'an dernier et les années précédentes, ils sont invités avant tout le monde. Ce qui explique d'ailleurs... On peut préférer aussi acheter sa nourriture dans une petite épicerie plutôt que dans un hypermarché. Oui, vous savez, il y a des hypermarchés de la culture. Il y a déjà la FNAC, il y a Virgin. Il fallait un hypermarché de l'art aussi. Vous dites que vous êtes provocateur. En effet, dans votre brochure, par exemple, on lit que vous cassez les prix. C'est marqué noir sur blanc. Casser les prix, vous êtes amis avec tous les galéristes, là, maintenant. Non, les galéristes, ils ne vendent pas la même chose que nous. Nous, on vend des petits formats sur papier. Eux, ils vendent des grands formats sur toile. Et je crois qu'au contraire, on a suscité, grâce à Bazart, des vocations de collectionneurs. Parce que les gens qui achètent à Bazart, ce ne sont pas des gens qui vont dans les galeries. Mais le fait qu'ils soient allés à Bazart et qu'ils y reviennent presque tous les ans, ça leur permet de se faire une collection et de commencer à comprendre ce que c'est de l'acheter de l'art. Chose qu'ils ne faisaient pas avant dans les galeries. Donc, les galeries, vous disent merci ? Parce que vous avez peut-être de la clientèle vers les galeries ? Oui, c'est certain. Et on amène des artistes vers les galeries aussi. Parce qu'on révèle des talents. Les galeries, s'ils ne sont pas bêtes, ils viennent à Bazart. Ils regardent et puis ils voient des gens de haut niveau. Il y a des gens très forts, tellement forts, d'ailleurs, qu'ils nous échappent. Ils ne restent pas plus d'un an avec nous puisqu'ils sont happés par des galeristes. Vous avez une démarche quand même très commerciale, toujours dans cette brochure. On lit « Dépêchez-vous, venez vite parce que sinon, il n'y en aura plus. » Oui, parce que c'est vrai. Parce qu'on a une artiste ce soir, enfin, qui s'appelle Susanna Negri. Je sais que ce soir, ça fait deux jours qu'on est ouvert, il n'y en aura plus. Ces 50 œuvres seront vendues parce que c'est le cas dans toutes les villes où elles passent. C'est-à-dire que le public qui va arriver demain à l'ouverture, il ne va peut-être pas la voir. Principe de base, tout en dessous de 1 000 francs. Oui, les prix sont des prix artificiels, entre guillemets. Je veux dire qu'on tient ni compte de la cote, de l'âge, de je ne sais pas quoi, de l'artiste. Il y a des artistes justement qui sont cotés ? Oui, il y a des artistes qui ont plus de valeur. Ce n'est pas des artistes bas de gamme ? Non, aucun. Donc il y a le jeu ? Bien sûr, il y a toutes sortes d'artistes. Il y a des jeunes, des moins jeunes, beaucoup de femmes. Et en fait, il y a des artistes qui sont déjà en galerie et tout, mais qui font ça pour une raison toute simple, c'est qu'ils ont envie de sortir un peu du circuit traditionnel. Et le fait de faire bazar, ça leur permet de créer beaucoup d'oeuvres et de s'entraîner, de se perfectionner, de faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire dans des galeries et sur des grands formats. En fait, ça leur permet de faire des études. Peut-être de toucher un public qui ne toucherait pas s'ils ne passaient pas par eux. Voilà, et puis de se servir de nous comme d'un laboratoire en disant que je vais... Ça leur permet de développer des différentes techniques et après, ils les adaptent à des grands formats. C'est devenu un business un peu quand même ? Ah oui, oui, bien sûr. C'est devenu un business. J'ai calculé que depuis 1994, on a diffusé 25 000 oeuvres. Ça représente à peu près 20 millions, ce chiffre d'affaires. Qui sont les artistes ? Comment vous les sélectionnez ? Comment vous les trouvez ? Ce sont eux qui nous sélectionnent. Et on joue beaucoup sur le volontariat parce que pour adhérer à Bazar, en tant qu'artiste, il faut, je dirais, il faut un peu se décoincer. Parce que l'artiste touche 40% du prix. Il faut savoir que le prix moyen du neuf, c'est 750 francs. Et il y a beaucoup d'artistes qui disent, moi, je ne vais pas me prostituer. Moi, je n'ai rien contre. Il se trouve qu'on reçoit quand même 400 dossiers par an et qu'on renouvelle 70% des artistes. Puisque le public veut voir des choses nouvelles. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts. Mais ce sont les artistes qui nous contactent. Il y a un style particulier ou c'est un peu tous les styles ? C'est de tous les styles. C'est de tous les styles. Il n'y a qu'un truc qu'on ne prend pas, c'est des choses trop flippantes. Genre l'artiste maudit, déprimé. Ou dès qu'on regarde l'oeuvre, on se met un peu à chialer. C'est sur papier ou carton, en tout cas. Que ce soit clair, ce n'est pas des toiles. Ce sont des originaux, mais ce ne sont pas des toiles sur châssis. Pour des raisons bêtement de logistique, j'allais dire. Puisqu'on peut les consulter comme des disques. C'est sous plastique, c'est protégé. On peut les tripoter. Il y a un accès très intéressant. On peut toucher la matière. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire facilement, ni dans un musée, ni dans une galerie. Et ça a bien marché. En fait, c'est la sixième fois que vous venez à Lyon. Oui, c'est la sixième fois. L'année dernière, par exemple, c'est assez bien passé. L'an dernier, on a passé la barre des milles, parce qu'on a vendu 1132 oeuvres. Et il faut savoir que Lyon, je le dis toujours, et ce n'est pas du faillotage, Lyon est la ville qui marche le mieux sur Bazar. Avant même, je dirais, des villes comme Londres, Berlin, ou des villes comme ça. D'accord. Merci, Dominique Campilot. Je rappelle que Bazar, ça se trouve chez Flammarion, Place Belcourt. Et c'est jusqu'au 24 février. Sous-titrage Société Radio-Canada